Le principe, c'est donc de faire une sorte d'aventure où ce personnage qui est donc le PJ, donc qui ne connaîtra pas l'histoire, et là il y a un mec qui fait de la perceuse. C'est totalement raccord avec... C'est normal, on a le principe de caméra, il n'y a pas forcément quelqu'un qui fait de la perceuse. Donc, le PJ, donc ça sera lui, qui portera donc en permanence un masque pour le masque. Voici d'abord sa zone de PJ, où il y a tout un tas de costumes et tout, que le PJ n'aura pas l'occasion de voir tout de suite, en tout cas. On fait toujours partie des masques à tour, c'est grave, c'est ça, ouais. C'est toujours le bon masque. En fonction du rôle, les masques seront plus beaux dans la version du pain, mais pour l'instant, ça sera juste un masque blanc avec un post-it. C'est pour mon... Ouais, c'est ça. Le PJ, donc, est un boulanger du futur, on va appeler ça comme ça. C'est pas un artiste féculier, maintenant ? C'est un artiste féculier. C'est pas malheureux. C'est ça. Et donc, ce boulanger du futur, cet artiste féculier, a un certain nombre de caractéristiques qui ont été adaptées à son personnage. Par exemple, il est assez fort en persuasion parce que c'est un commerçant, mais il est très, 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 très mauvais en combat. Mais il est faible. Voilà, c'est donc ça. Donc, voici un deck d'une vingtaine de cartes, numérotées de 1 à 10, enfin de 2 à 9 pour être exact, avec un échec critique et une récide critique. C'est bien. Le principe, déjà, c'est au péchique de mélanger le deck. Donc, c'est à ta fois. Voilà. Et après, il va le rendre. Et il faut après le poser sur la table. Quand ce personnage essaiera de faire une action conflictuelle, c'est-à-dire en opposition avec quelqu'un d'autre. Genre quelqu'un pour le persuader de quelque chose, de le combattre, ou essayer de percevoir quelque chose dans l'environnement, etc. Je pourrais lui décider de lui imposer un test. Quand je demande un test, je vais faire certainement jouer sur les éclairages. On prend un truc aussi un peu plus joli, comme on dit sera pour de vrai. Au moment où je demande un test, les acteurs se figent. Pendant l'action, c'est-à-dire qu'ils battent, ils arrivent l'objet. Pendant la réduction de test qui est normalement très courte, je pose une difficulté à ce test qui est générée en fonction de la difficulté de l'action et des complexences du personnage. C'est-à-dire que l'EPJ n'aura plus besoin de regarder sa feuille de perso. C'est moi qui gère tout. Une fois qu'il est décidé, je gère le fait que ce soit difficile de battre un terme d'action. Si, par exemple, il cherche à combattre quelqu'un, on va dire que c'est une difficulté au moins 8. Parce qu'il n'est pas du tout doué. Je retourne la carte, c'est 7, il le rate. Donc, on va faire un test en live pour voir comment ça marche exactement pour de vrai. Mais vraiment, c'est ça l'idée. Une fois que le test est résolu, je vais éventuellement rajouter un commentaire pour dire qu'il se passe ça. Pas forcément, c'est parfois assez évident. Et l'action continue. Mais en prenant en compte le fait qu'une personne ait échoué au récit. Ça, je l'ai quand même avec moi ? Ça, je peux le poser. Non, c'est d'abord. De ta voix t'amuse avec, t'as envie. Non, non, non. Voilà. Sachant que, bien sûr, si moi, je dis que le texte est réussi, c'est-à-dire qu'il est réussi pour toi, mais que pour lui, c'est perdu. Si j'ai perdu, c'est réussi pour toi, mais réussi pour lui. Donc, toi, il faut que tu penses inversement. Oui, d'accord. Oui, oui, non, je vois. Je me focus sur lui et puis lui, s'il a perdu, forcément, je... Voilà, c'est ça. Donc, la résumée de l'action était forcément inversée. Je suis PNJ, donc c'est lui, par exemple. Voilà, il y a quatre types de réussite post-it. T'as réussite simple, échec simple, réussite de justesse. Ça peut avoir des conséquences en compte de l'action. Ah, ma genre, j'ai dit, ah, je réussis, je réussis, je réussis. Ça peut être intéressant d'un point de vue... Réussite critique, c'est-à-dire vraiment super bien réussisse parce que c'est quelque chose de vraiment, un élément supérieur à ce que ça aurait dû être. Voilà. Et ça permet aussi de réussir des tests même quand on est dans des situations où, normalement, on aurait vraiment dû rater. Et échec critique. Échec critique, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de vraiment très, très mauvais. Sachant qu'il n'y a qu'une seule carte critique et qu'une seule carte est très critique dans le paquet. D'accord. En fonction des situations, c'est-à-dire si jamais tu es blessé. Oui. Ou au contraire, si jamais il se passe quelque chose qui fait que tu as un super moral de ouf. Tu vas avoir des cartes à rajouter à ton deck. Voilà. Par exemple, si jamais tu prends une blessure très grave, genre tu te prends une balle, un truc vraiment important. Tu vas certainement te prendre une carte de blessure très grave et plusieurs cartes de blessure normales qu'on rajoute au deck. qui sont des cartes pas valorisantes, c'est-à-dire un 3 et une même échec critique. On mélange et ça sera jusqu'à la fin de la partie, sauf si tu t'es soigné, donc c'est-à-dire qu'on les reprira, etc. Enfin, voilà. Et si jamais le deck est presque plein, on remélange. On vaut vraiment cette idée. Donc il y a trois phases. La phase du jeu, c'est quand il se passe qu'on vous discute entre vous. Ou quand tu te fais des réflexions en monologue, tout seul, je pense que machin, ou il pourrait être peut-être là, etc. La phase de narration, c'est quand c'est moi qui parle. Dans cette phase, vous pouvez continuer d'agir, mais vous dé, entre guillemets, vous dé. C'est-à-dire que, écoutez ce que je dis et agir en conséquence. Là, on va faire un texte très simple. On va faire plusieurs textes. Si jamais je dis que tu marches dans la rue et que tu casses une jambe, il faudra imiter le fait de casser une jambe. Bon, ça, c'est extrêmement courbe pour un narrateur de faire ça, mais bon, il a droit. Il a droit, c'est totalement justifié. Il marche dans la rue et on se casser une jambe, ça arrive. Ça s'en comprend. Par contre, le narrateur n'a pas le droit, généralement, de te faire prendre des choix à ta place. C'est-à-dire que c'est toi le joueur, sauf si tu es dans l'état second. C'est-à-dire que si tu es drogué, par exemple, je pourrais te faire agir contre ton nom. Mais sinon, globalement, c'est toi qui fais tes propres choix. Donc, quand je ne suis pas drogué, je ne vais pas me laisser une jambe. Ah non, mais là, c'est un choix. Voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc, la phase de test que j'ai montée, qui est censée être très courte, juste pour couper l'action. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a deux éléments. Donc, à priori, tu n'as pas besoin. Le hors-jeu. Alors, déjà, si tu as besoin de faire des actions qui ne sont pas possibles physiquement. Genre, je prends le cheval et je pars au galop. Ça va être un peu limité, lucid limité. Je sais que j'aurais aimé, mais il n'y a vraiment pas de cheval. Tu le dis en hors-jeu. Il faut éliminer le hors-jeu au maximum, mais il y a des fois où c'est impossible de passer au, de toute façon. Ou genre, si tu te dis, tu demandes un truc super compliqué. Genre, je scris cette pièce pour ce type d'objet précis. Soit tu peux le dire à haute voix. Dans ce cas-là, moi, je le comprendrai. Tout le monde le comprendra. Soit, si vraiment, tu n'as pas d'autre choix, tu fais du hors-jeu. Le hors-jeu, c'est simple. Soit tu changes de ton et tu parles plus posément pour comprendre bien que tu parles hors-jeu. Soit tu fais un symbole, un signe pour dire, je suis dans le hors-jeu. Ce signe, c'est ça. Si tu dis ça et que tu parles comme ça, c'est-à-dire que les PMT n'ont pas accès à ce que tu dis. Et tu peux donner des infos aux spectateurs, au PJ, au PMG, ou dire une blague. Tu as le droit aussi. Si tu as un truc qui te vient, parce que le bide, c'est quand même faire des trucs qui sont un petit peu d'être amusant. Sérieux et amusant en même temps. Ça, c'est le premier hors-jeu. Deuxième hors-jeu, tu as le droit à un cap. Qui ne te servira certainement pas ici, mais je te le donne quand même avec un clon que je n'ai plus, bien sûr, forcément. La manipulation du calepin est aussi en hors-jeu. Une future est-ce que c'est... Oui, excuse-moi, tu as l'air trop le mieux. C'est un stylo. La manipulation du calepin est en hors-jeu. C'est-à-dire que les PMG n'ont pas sensé à être un... On va faire ça. Non, 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 non. Tu peux le sortir et même pendant que les autres parlent, tu peux consulter tes notes. Les gens ne verront pas que... Enfin, les PMG et même les autres joueurs n'ont pas sensé interagir avec ce calepin. Tu as le droit de dire... Ah, tu sortes tes notes. Monsieur a-t-elle, etc. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout et que... Dernier truc de hors-jeu, la carte. Même si elle n'exe pas pour toi, tu as tout de suite, tout le temps avec une carte à côté de toi, tu as le droit d'interagir avec. Oui, il n'y a plus sur beaucoup de conseillers. Quoi ? J'ai plus sur beaucoup de conseillers. C'est ça. Donc, tu peux... Bon, cette carte est très, très moche, mais on va en faire un petit joli après. Mais tu peux notamment... Attention, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'il peut carrément marquer des trucs dessus. On peut marquer la musique, vous allez caisser au team pendant qu'on... Tu peux réécrire des trucs avec le stylo que tu veux, il y en a là. Si tu gardes, il se passe quelque chose ici, etc. Tu peux oublier quelque chose d'autre ? Peut-être des couleurs d'eau. Non, parce que non, celle-là, c'est face. Et celui-là, il ne t'efface pas. Essaye de récupérer le tissu après, tu vois. Et pareil, ça aussi, c'est au fait de l'idée, mais genre ta position dans la guille, tu vois ? Ah, ben voilà ! Merci. Oh, même. Euh, je crois...